Yoho on dit bande chat j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve enfin pour le troisième et dernier sur tout bilan lecture sur la série Fruit Basket Donc si la suite t'intéresse, continue Donc le manga Fruit Basket je ne vais pas recommencer à te dire l'âge conseillé, le genre etc Je l'ai fait dans les deux premières versions et je t'invite tout simplement à aller voir les deux premiers épisodes bien entendu Pour comprendre aussi mon avis sur la série En ce qui concerne cette vidéo je ne sais plus du tout, je me suis arrêtée au niveau du tome Enfin exactement mais je sais à peu près ce qui s'est passé Donc en ce qui concerne cette vidéo je tiens à préciser que je vais éviter au maximum de spoiler De toute façon ce n'est pas le genre de choses que je fais dans mes autres vidéos Je vais tout simplement te donner mon avis d'abord sur la dernière partie et te donner un avis global En ce qui concerne la dernière partie je l'ai adoré, j'ai trouvé ça très intéressant, on apprend beaucoup 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 de choses Il y a pas mal de choses aussi qui se passent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui s'améliorent, qui s'arrangent etc Alors non ça ne finit pas forcément sur le parfait happy end, tout mignon, tout rose etc Il y a pas mal de choses quand même tristes et négatives qui se sont quand même passées en cours de route Donc certes certains ont réussi vraiment à obtenir un bonheur assez suffisant je trouve Mais on voit bien qu'ils ne sont pas passés par la belle route toute goudronnée pour aller jusqu'au bout de cette série Ils sont bien passés par la route toute boueuse, toute pleine de trous etc Donc c'est vraiment un manga très intéressant parce que ça montre bien que si on essaye de changer certaines choses Ça peut des fois nous apporter un petit peu de bonheur Et que si on se bat dur pour quelque chose auquel on croit ou quelque chose que l'on souhaite obtenir Et ben ça peut arriver à réussir Donc rien que ça, moi honnêtement en ce qui concerne cette lecture Et quand je vois et surtout je lis la fin parce qu'il me manquait en fait le tome 20, 21, 22 et 23 à lire Je ne les avais pas lus à l'époque où c'était sorti tout simplement parce que j'avais trop relu les autres volumes Et donc en fait ça me saoulait à chaque fois de relire et donc en fait je prenais plus plaisir J'avais arrêté sur le tome 19 Et donc là les derniers tomes, les 4 derniers tomes du coup ont été une découverte pour moi au niveau de ce qui s'est passé Et je t'avoue que rien que ce manga je trouve qu'il est très intéressant parce que déjà il évoque C'est pas le mot que je voulais utiliser mais il véhicule, voilà Il véhicule beaucoup de choses positives, beaucoup de choses à réfléchir Et je trouve qu'il est quand même très intéressant Parce qu'autant nous montre bien le caractère de Toru Qui au final a tout perdu et se retrouve aidé par des gens qu'elle ne connaissait même pas spécialement Et finalement grâce à elle elle va obtenir quand même une dose de bonheur Les Soma qui ont une malédition, qui sont tous quand même très malheureux en soi Même s'ils ne le montrent pas forcément mais ils souffrent et ils ont souffert par rapport à leur vécu On voit bien que malgré ça il suffit des fois d'une personne pour te rendre heureux Pour te changer les idées en tout cas des jours actuels où tu es avec cette personne Donc ça c'est quelque chose de vraiment très fascinant Et ce que j'aime dans ce manga c'est que rien qu'en le lisant Je me rends compte que mon projet de déménager pour essayer de sortir de la dépression est faisable Et que si je déménage je risque très fortement d'y arriver Et la lecture de ce manga me le confirme en fait Qu'en changeant la chose principale qui bloque mon bonheur Qu'en enlevant cette partie là forcément je pourrais enfin être heureux Et c'est vraiment ça que le manga je pense essaye de nous faire passer comme message C'est que il suffit des fois même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça prend du temps Que changer des fois un seul truc qui ne va pas dans ta vie Peut faire que ça va changer absolument toute la vision de ta vie Et que toi qui étais malheureux en tant que pourras enfin un jour être heureux Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier au niveau de cette lecture Alors oui certes je le redis Toru peut paraître au tout début très chiant, très ennuyante Il y a eu des fois dans les premiers volumes où j'ai eu clairement envie de lui étaler la tête contre un mur Et de repeindre le mur avec Ça c'est clair et net Je te l'avoue Je ne suis pas une personne patiente avec ce genre de personne là au niveau du caractère Et c'est clair et net que j'aurais étalé la tête contre un mur pour repeindre le mur avec Mais au fur et à mesure on voit bien que justement la petite fille niaise, naïve etc Qu'elle était au tout début ne l'est plus forcément à la fin Et ça c'est vraiment très intéressant L'histoire se passe, si je ne dis pas de bêtises, sur deux ans Et donc ça c'est déjà plutôt pas mal 24 tomes, deux ans, je trouve ça plutôt correct La fin n'est pas écourtée Si tu veux tu peux même te permettre Alors maintenant vu que c'est en double volume Tu ne peux plus vraiment Mais moi à l'époque où c'était en volume simple Tu peux clairement te permettre de t'arrêter au volume 22 Si tu trouves que la fin te satisfait Le volume 23 est vraiment plus une Que vont-ils devenir après tout ça ? Qu'est-ce qu'ils font comme changement Comme dernier changement pour être heureux etc Mais c'est vraiment un volume plus bonus je trouve Que un volume à part entière par rapport à la série Personnellement je dois t'admettre que je ne l'ai pas totalement Lui et des pages où je survolais pour voir ce qui s'y passait Mais sans vraiment lire Parce que je ne ressentais pas forcément ce besoin Par rapport à la série Alors par contre ce qui me fait un petit peu peur C'est donc le fameux manga Free Basket à nos heures Parce que je ne sais absolument pas actuellement Où il se situe par rapport à la chronologie de l'histoire Alors je sais que c'est d'autres personnages Après Toru et tout ça Et Kyo et compagnie Ce sont des nouveaux modis si je ne dis pas de bêtises Mais quel âge et où en sont au niveau de l'âge les personnages Parce que c'est en fait pour Pas vraiment te spoiler Mais c'est une info qui ne va pas servir à grand chose Parce que c'est vraiment sur les trois dernières pages Dans les trois dernières pages du volume 23 On retrouve deux personnages Et on les voit bien 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 plus tard au niveau de l'âge C'est un peu comme dans Harry Potter Où à la fin tu vois Hermione, Ron, Harry et tout ça En couple et qu'on voit leurs enfants aller pour la première fois aussi à Poudlard C'est à peu près la même chose Mais c'est vraiment sur trois pages Donc voilà ça ne... Je ne te dis même pas qui est avec qui il est dedans Donc ça va donc ça passe au niveau de l'info Mais voilà donc c'est cette fin en fait de ces trois dernières pages Qui me font avoir des doutes Et me poser beaucoup de questions du coup Sur ce Fruit Basket Another que je ne connais pas encore Je le redis au cas où je lirai Fruit Basket Another Quand le tome 3 sera annoncé Donc c'est à dire que si par exemple il est annoncé le 24 janvier Et bah le à peu près 20 janvier au final Je vais commencer à le lire Voilà c'est vraiment la façon dont je fais et dont je procède Donc voilà Donc je ne sais pas trop Je ne veux pas non plus trop en savoir Je me laisserai découvrir ça et comprendre par moi même Bien entendu ce qui va se passer dans Fruit Basket Another Mais c'est vrai que de voir un futur très lointain Comme ça quand il y a dans ces trois dernières pages Et me dire qu'après peut-être que Fruit Basket Another va se passer entre Ça me fait un petit peu bizarre je dois t'admettre Mais bon toujours est-il En ce qui concerne cette série je l'ai vraiment adoré J'ai adoré... je vais te mettre la note J'ai adoré le scénario J'ai adoré le développement des personnages La relation des personnages J'ai adoré vraiment absolument tout J'ai adoré les couvertures J'ai adoré la qualité du dessin Qui s'est largement améliorée avec le temps Quand tu vois la qualité du dessin du tome 1 Et du 23ème tome C'est clair et net qu'il y a eu du changement en cours de route Et donc ça c'est déjà plutôt pas mal Parce que techniquement si je dis pas de bêtises 23 tomes ça fait à peu près 4 ans Donc en 4 ans quand même on a le temps de s'améliorer Et ça se voit au fur et à mesure de la série Donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif Et de très intéressant Aussi l'avantage c'est que l'auteur a pensé A faire grandir ses personnages Au niveau apparence esthétique Parce que oui en 2 ans des fois Surtout quand on est encore jeune Comme ça au niveau du lycée On peut des fois avoir une poussée de croissance phénoménale Et grandir un petit peu Et on peut avoir une apparence toute douce au début Et avoir une apparence un peu plus d'homme 2 ans après Parce que bah voilà Entre par exemple 15 ans et 17 ans Des fois t'as ton corps qui a vraiment évolué en cours de route Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa que l'auteur n'ait pas oublié De faire grandir ses personnages Parce qu'il y a des mangas Où des fois on a passé 4 ans avec les personnages Et t'as l'impression que si tu reprends la nana Du tome 1 et du dernier tome T'as l'impression en fait que limite c'est la même Elle a pas grandi, elle a pas évolué Elle a pas au niveau apparence Je veux dire surtout du corps etc Alors que bah en 4 ans Si ton corps et ton apparence changent Surtout quand t'es dans des âges de lycée Je suis sûre que si tu regardes sur ton compte Facebook Par exemple pour un truc comme ça Où tu as posté des vieilles photos de toi Tu regardes 4 ans plus tard Tu verras qu'il y a eu quand même une évolution en cours de route Et c'est à ça vraiment que je suis aussi énormément appréciée dans le manga C'était que l'auteur a pensé vraiment A faire grandir un petit peu ses personnages Au niveau de la personnalité Et aussi au niveau de l'apparence physique Au niveau de tout au long de la série Et ça c'est vraiment génial Et surtout une fois de plus Chez Anne-Line a un respect pour ce mangaka Parce que gérer autant de personnages C'est vraiment hard Parce que mine de rien elle a les 13 Les 13 Modi plus Akito Plus Toru plus Saki plus Arisa Enfin Uo et Saki Donc les 3 copines Donc déjà 13 T'arrives déjà à 16 et 17 Et je crois bien qu'il y a au moins un ou deux autres personnes Il y a deux autres personnages Sûrs qui sont assez importants Qu'on développe en cours de route aussi Donc vraiment avoir une vingtaine Voire presque 25 personnages différents A gérer et à faire évoluer C'est vraiment un truc Que moi je trouve ça C'est un respect total tout simplement C'est comme pour le manga Assassination Classroom Je suis complètement admirative Quand les gens arrivent à gérer Autant de personnages comme ça Moi pour l'instant 8-9 je commence déjà à galérer Mais voilà Donc toujours est-il C'est vraiment un manga génial Que je te conseille vraiment Je pense que Toutes les personnes qui liront Ne ressortiront pas Comme s'ils n'avaient rien lu En fait tu ressors avec quelque chose T'as appris des choses Ça t'a fait réfléchir Sur ta façon de vivre Sur ta façon d'être Sur ta façon de penser Etc Et j'ai trouvé ça vraiment Très 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 intéressant Donc c'est vraiment un des mangas coup de coeur Et je peux te confirmer Maintenant que j'ai terminé du coup Cette série Que c'est l'un de mes plus gros coups de coeur Il fait vraiment partie du top 5 Et c'est même le premier De tous les mangas Que j'ai pu lire De toutes 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 Les séries Que j'ai pu lire C'est vraiment mon plus gros coup de coeur Que j'ai pu lire Dans toute ma vie d'Otaku Donc je te mélochais quand même De nombre de séries Lues officiellement Même celles que j'ai juste Un petit peu entamées Et que j'ai abandonnées En cours de route Mais je connais au moins De quoi elle parle Et c'est vraiment Il fait sur partie des top 5 Et je pense que si je réfléchis bien C'est sûrement le premier Dans le top 5 De tous les mangas Que j'ai pu lire Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu J'espère que ces 3 épisodes T'auront plu Je te retrouve donc bientôt Pour te parler du manga Fruit Basket A nos heures Si je peux donc voir aussi L'anime Fruit Basket De la saison 1 Je ferai une vidéo Pour te donner mon avis Bien entendu Et sur ce Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à aller voir Donc ici La playlist D'El Courtoncam Et je te mettrai Le précédent épisode Même si je t'aurais mis Les 2 épisodes En i Et aussi en barre d'infos Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz